Oh, chaka-boom, chaka-boom, boum ! Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite les bienvenus pour votre petit JT Nuit Geek du mardi 2 mars 2021. Je suis GLG, votre dealer d'accro, on se donne rendez-vous deux fois, j'allais dire comme tous les jours, mais non, c'était avant ça. Deux fois par semaine, le mardi et le vendredi, pour votre petit résumé des news high-tech, smartphone, film et série télé de la journée et puis surtout de la semaine. Voilà, by GLG, l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay, pendant deux jours. Allez, comme toujours, on commence l'émission avec une spéciale dédicace à nos mécènes du jour. Nos mécènes du jour sont Hugues et Gérard B, pas Bouchard, l'autre. Donc du coup, vous pouvez soutenir l'aventure en m'offrant un café sur Tipeee pour commencer la journée du bon pied, pour faire un petit résumé survolté. Le roi de la rive aujourd'hui. Voilà, et donc du coup, ça permet, grâce à vos soutiens, de financer le nombre d'émissions pour le mois prochain. Le mois dernier, on a atteint les 100% pour deux émissions par semaine. On a frôlé les trois émissions par semaine, mais bon, pour l'instant, on est resté à deux. Donc du coup, si jamais l'émission te plaît et que tu veux la soutenir, eh bien, on est déjà à 71% pour qu'on ait deux émissions par semaine au mois d'avril et peut-être même trois. Tout ça ne dépend que de toi et tu deviendras un peu le mécène du jour, comme Hugues et Gérard. Hugues et Gérard, ça fait, disons, nos deux genoux en stage. Donc, allez, une spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour soutenir l'émission. Je vous rappelle, c'est votre petit moyen de dire merci et de récompenser un peu l'émission si jamais tu l'as regardé au moins jusqu'en entier. Et merci également à tous ceux qui sont abonnés ou au moins restés abonnés. Et on enchaîne. Je ne sais pas ce que... Non. Aujourd'hui, non. Bon, allez, comme toujours, mon site legeek.tv sur lequel je vous mets un peu toutes mes vidéos et tout. Il y a pas mal de vidéos sympas la semaine dernière. Hier, j'ai oublié. J'ai oublié d'en mettre. Bon, ce n'est pas grave. Le top 5. Donc ça, c'était la vidéo de dimanche. Je pense qu'on s'en trouvera en live. Je dois dire, bon, même si on n'a que deux émissions par semaine, on se retrouvera le dernier dimanche du mois en live pour faire un petit résumé. Le top 5 des meilleures news, des meilleures reviews, des meilleurs smartphones et tout. Du coup, il y a peut-être des choses sur lesquelles vous étiez à passer à côté et que, du coup, vous êtes peut-être content de découvrir un peu dans ce top 5. On parlera de la boutique JT Geek Shop. Alors, je rappelle, ce n'est pas vraiment une boutique. C'est une boutique d'affiliation. Je ne vends rien. Je vous mets en lien en relation avec les vendeurs. J'essaie de vous trouver les meilleurs vendeurs. Et j'ai trouvé ce joli clavier que je vous avais présenté dernièrement. C'était le clavier Satoshi. Un petit clavier en aluminium plutôt joli et tout. Bon, le problème, c'est qu'il était, un, il n'était pas donné. C'est vrai. Et deux, il était en QWERTY. Satoshi ne faisait pas la version AZERTY. Eh bien, bonne nouvelle. Voilà. Il y a un fabricant chinois qui fait exactement la même chose. Copier, coller, même châssis, même tout. Bon, après, mettre le clavier AZERTY, c'est simplement mettre les touches dans le désordre. En même temps, ils savent le faire. Voilà. Donc, on retrouve bien le clavier. Il est Bluetooth. Tu peux l'appairer à 4 produits. Je ne sais pas si on peut l'appairer à 4 produits. Ah, celui-là aussi. Ah ouais, on peut mettre 4 trucs. Je n'ai même pas vu. On peut l'appairer à 4 produits. C'est exactement le même. On peut l'appairer à 4 produits. Il est en aluminium. Il est Bluetooth. Il est quand même plutôt quali. Moi, j'aime beaucoup. Alors, je ne m'en sers pas parce qu'il est QWERTY, bien évidemment. Donc, je préfère un clavier AZERTY. Mais là, tout compte fait, pour ce prix-là, je suis plutôt preneur. Vous trouverez aussi directement les produits dans jtgeek.com. Vous tapez jtgeekshop et ça sera tout. Bon, nouveauté annoncée la semaine dernière. Le Ulefone Note 11P. Tchou ! Avec tout ça. Bon, 6,5 pouces. 6,55 pouces. Pas mal. Processeur Helio G60. Correct. 8 plus 128. C'est pas mal. Caméra arrière, 48 millions de pixels. Une batterie de 4400 mAh. Sous Android 11. Pour de vrai. S'il vous plaît, monsieur. Bon, ça fait un téléphone qui n'est pas vilain, vilain. Il y a de la caméra, il y a de la RAM, de la ROM, il y a de la micro SD. Bon, un écran... Pourquoi j'ai mis GD ? C'est HD, hein. C'est pour ça que ça me... Pourquoi j'ai mis GD ? C'est HD. Bon, le téléphone, il est plutôt joli. Il n'est pas excessivement cher, en plus. Je ne me rappelle même plus comment il était. Il n'était pas excessivement cher. Je crois que le moins cher, c'était Banggood, qu'il proposait et tout. C'est un téléphone à 100 balles, je crois, de mémoire. 150 balles. 115 euros. Voilà. 115 euros, en précommande, on a un téléphone qui est décent. 3G, 4G. Voilà. Un écran HD, d'accord. Un Li-Op60, 828 micro SD. Les caméras, c'est pas mal. Bon, ça mériterait de l'essayer, mais Ulephone ne répond plus. La meuf que j'avais chez Ulephone a dû changer de boulot, après le jour de l'an chinois. Donc, plus d'abonnés. Bon, on a également un prix pour le Blackview BL6000 Pro. S'il y en a qui cherchaient un téléphone robuste, 5G, de la marque Blackview. Signale-toi, parce qu'à mon avis, tu as droit à une médaille. Tu as un truc avec les fleurs et tout. Bon, le téléphone, il était quand même plutôt intéressant. Batterie 5200 mAh. 330 euros. Bon, l'intérêt, ça permet d'entamer un petit peu cette nouvelle génération de smartphone 5G. Avec, bon, caméra à 40 millions de pixels et tout. Il a l'air pas mal et tout. Après, 330 euros, ça commence à faire chéreux. Notamment, on parlera du Blackview. Il est où ? Il est là. Le Blackview... Non, le Wukitel WP10 5G pareil. Qui, lui, le prix fait le yo-yo comme le Bitcoin. Apparemment, je ne sais pas. Ils n'arrivent pas à se décider. Bon, le Samsung Galaxy A32 qui arrive. Alors, on pourrait s'attendre à ce que les séries A10, A11, A20, A30 ne soient pas chères. En fait, il n'est pas donné donné. Il fait quand même 300 balles. Bon, pour ce prix-là, tu auras quand même un Helio G80. On était sur un Helio G60, Helio G80. Il y a le G95 qui est plus typé gaming. Mais bon, après, là, on n'en a pas besoin. Caméra arrière, 64 000 pixels. Une batterie, 5000 mAh. Tout ça pour 300 euros. Prix France, encore une fois. Prix Europe, garantie 2 ans. TTC et tout. Eh bien, ça fait un téléphone qui n'est pas vilain vilain. Qui n'est pas le meilleur rapport prix du marché, encore une fois. Mais pour moins de 300 balles, on a vraiment certainement quelque chose qui est largement suffisant. Un écran 6,4 pouces en AMOLED. Tu voulais ? Non, du super AMOLED. Encore mieux. La batterie, 5500 mAh. Bon, 2G, 3G, 4G. Lecture d'empreinte digitale. Sous l'écran. Je veux dire, ce téléphone-là, il correspond un petit peu à tout ce que tu peux attendre à un téléphone-là. Parce qu'il a bonne caméra, bonne mémoire, bonne RAM, bonne tout. Voilà. Et bon prix. Moins de 300 balles. Ça prouve vraiment que Samsung veut vraiment rentrer dans la danse des smartphones un petit peu. Pas à leur low cost, mais dans cette gamme de prix-là, on a du Xiaomi, on a du Redmi, on a du Realme. Il fallait que Samsung réponde un petit peu au lieu de sortir une sous-marque, machin. Autant qu'ils développent un petit peu leur gamme. Je trouve que le téléphone est quand même plutôt joli. Alors, pour l'instant, il n'est pas encore prévu pour l'Europe. Ne vous emballez pas. Sinon, ça défoncerait un peu le game. Mais ça prouve bien que la marque se développe un tout. Tu pourras certainement l'importer. Alors, pas trop de la version chine, mais des versions asiatiques. Par exemple, comme la Thaïlande, le Vietnam et tout. Elles ont toutes les fréquences, toutes les langues et tout. C'est quand même un joli téléphone. Moins de 300 balles en Super AMOLED et tout. Moi, je pense que ça pourrait carrément suffire à beaucoup d'entre vous. Bon, Realme qui nous tease avec son Realme 8. En disant, on aura annoncé au Brésil aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura d'autres sur le lancement international ? Et ce ne sera que pour le Brésil. Ce sera un lancement monde et tout. Il faudra voir un petit peu ce qu'a donné cette série 8. Puisqu'on parlera dans les news après qu'ils préparent déjà à la série 9. Bon, caméra 100 millions de pixels. Bon, c'est un peu la tendance. Redmi Note 10 et puis Realme. Voilà, on est un peu sur la caméra 100 millions de pixels. Bon, après, pour le reste, je veux dire, ils ne vont pas révolutionner le game. On a vu ce qu'on pouvait avoir maintenant pour 200, 300 balles. Il faudra attendre un petit peu. Et en parlant de téléphone un peu chelou, le Humidigi Bison GT a été annoncé. Alors, ils avaient déjà un Humidigi Bison qui était quand même un bon téléphone. Malgré tout, pour un bon rapport prix. Là, on est sur un Humidigi Bison GT. Donc, Grand Tourisme. Grand Tourismo. Voilà. Bon, l'écran du Humidigi passe de 6,3 à 6,67. Ce n'est pas mal. Moi, 6,67, ce n'est pas mal. Celui-là, c'est 6,67 et tout. Je me dis, on commence à arriver. Parce que 7,2, je ne trouverais pas. Mais voilà. Le processeur, on passe d'un P60 à un G95. Encore une fois, donc plus gaming, plus de watts, plus de puissance. On passe de 6,128 à 8,128. Donc, un petit upgrade qui fait plaisir. On passe d'une batterie de 5000 mAh, 18W à 5150 mAh, 33W. Ce n'est pas pour les 150 mAh, mais au moins, on a la charge rapide 33W chez Humidigi. C'est quand même un petit truc qui te permet de dire. Et les caméras, on passe de 48, 16, 5, plus 5 à 64, 16, 5, plus 5. C'est-à-dire qu'on passe de 48 à 64 millions de pixels. Eh bien, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça fait une jolie petite bête avec un téléphone qui est bien évidemment IP68, IP69, qui est super résistant, qui est magnifique et tout. Bon, il faudra voir. Ils ont refait un communiqué de presse hier pour annoncer le prix. Bon, 300 balles quand même pour un téléphone qui est pas mal. Mais encore une fois, c'est de la précommande. Et on verra bien que le prix, certainement après, sera plus proche des 200 euros que des 300 euros. Il ne faut pas s'en mâler. Mais ça fait quand même plutôt un joli téléphone. C'est le genre de truc, s'il n'est pas trop gros, parce que celui-là, le Oukitel, il est quand même assez balèze. On ne peut pas se mentir. 8000 mAh de batterie, mais on voit qu'il y a 8000 mAh de batterie. Ce genre de téléphone, c'est coquet. Voilà. Je vais voir avec eux s'ils peuvent m'en envoyer un. Et puis, après, on le testera. Bon, on parlera du Oukitel WP12. Alors, il y avait un Oukitel WP10. C'est celui-là. Téléphone 5, j'ai caméra à 40 millions de pixels. Trop bien. Voilà, trop bien, mais pas donné quand même, malgré tout. Donc là, on se dit, waouh, un WP12, c'est le nouveau. Non, pas du tout. C'est le même, mais moins cher. Voilà. Ils ont tout mis, petit, rikiki, basta fuite. C'est-à-dire moins de 100 balles, apparemment, annoncé. Je vous le tease un peu comme ça. IP68, 69, 69, on va mettre 68, 69. Un écran... C'est vraiment moi qui crée les news. Je peux te dire, là, les conneries que j'ai écrites. Un écran 5,5 pouces en HD+, sous Android 11. Deux petites caméras, dont une de 13 millions de pixels. Face unlock, le NFC et tout. Alors, moi, j'ai eu toute la fiche technique. Mais comme c'est du teaser, on ne peut pas tout vous donner. Mais voilà. Bon, le téléphone, il est... Il n'est pas. Il n'est pas... Pas pour moi. Voilà, on va dire, pas pour moi. Moins de 100 balles. Moins de 100 balles. Bon, ça fait un téléphone qui est sympathique, encore une fois. Mais qui ne va pas révolutionner le game. On parlera du Redmi Note 10, qui commence à être teasé de plus en plus, avec un SDU 678. Donc, une évolution du 675, bien évidemment. Ils ont l'habitude. On a pas mal d'informations, notamment via la boîte. 6 plus 64. Le prix pourrait être quand même vachement d'enfer, puisqu'on annonce un téléphone qui pourrait commencer à moins de 200 dollars. Ou 200, enfin, 190, 203 dollars. Pour 10 dollars, je t'en fais cadeau. Apparemment, il pourrait avoir un écran AMOLED et tout. Enfin, quand on regarde la boîte, ça fait un peu rêver. On va dire, Redmi, avec un petit peu, fermer le game avec le Redmi K40. Là, je veux dire, avec ce téléphone-là, ça pourrait être pas mal. Donc, on reprend. Un AMOLED 6,43 pouces. Pas mal. Le processeur 678, donc un haut degré du 775. Une batterie 5000 mAh avec une charge rapide de 33 W. Oui, comme UMI DJ GT Bison. Mais bon, au Bison GT, comme tu veux. Une caméra, enfin, plusieurs caméras à l'arrière, dont 48 pixels. Pas mal et tout. Bon, bah, c'est bien. Ça prouve déjà que Redmi se lance un petit peu dans l'AMOLED. Ils abandonnent un peu le LCD parce que c'est dans l'AMOLED. Je rappelle, le K40 a un AMOLED E4 qui est similaire à ce qu'on trouve sur le Xiaomi Mi 11 ou sur le Samsung Note 2 quelque chose, là, le nouveau. Ça fait du joli téléphone à partir de 200 balles. Voilà. Bon, il faudra voir ce que ça donne au niveau de la qualité de la caméra, même si on se doute que ça va être plutôt bien. Il y a quand même une caméra, on l'a vu noter, de 64 millions de pixels. Moi, j'ai envie de te dire, déjà... Non, 48. 48, désolé, autant pour moi. Oh, 48, ça peut être pas mal. Si c'est bien fait, ça peut bien le faire. Voilà. Donc, à partir de 200 euros en Inde, à partir de 200 dollars en Inde, donc 180 euros, enfin non, 190 dollars. Donc, 100, voilà. Enfin, un prix de fou à voir quand il va sortir déjà en Inde, à ce serait-ce qu'ils vont sortir en Asie du Sud, en Chine. En Chine, ne les achetez pas parce que c'est la merde, mais au moins en Asie du Sud ou des choses comme ça. On parlera également de Fido qui nous a envoyé un deuxième communiqué de presse concernant le nouveau Fido L3. Alors, comme ça, brut pour point, je me suis dit, ouais, c'est la même merde de vélo électrique qu'on trouve partout. Donc, alors, Mars, ça va être avril, peut-être avril. J'ai un plan, là, pour vous faire le moins cher des moins chers des vélos électriques de la planète et tout. Voilà. Et on verra, en fait, que si ça ne se joue pas au niveau du vélo, qui sera un vélo électrique classique. Et certains se rappelleront, ce genre de vélo électrique, c'était le vélo électrique que j'avais à Shenzhen en 2012-2013. J'avais acheté un vélo électrique comme ça, avec une grosse batterie derrière, et je me balade dans Shenzhen avec mon vélo et ma caméra. C'était à l'époque des Shenzhen HD. Voilà. Donc, c'est à peu près le même genre. Après, avec la ironivelle, je me suis dit, bon, c'est le même qu'on reprend, on peut trouver déjà sur Internet, en Chine et tout. Le vélo n'apporte rien de plus, si ce n'est que c'est un Fido, et que normalement, la qualité se doit exemplaire, et que Fido, enfin, à part Dido, importe, lui, en Europe, les vélos. Donc, du coup, tu pourras l'acheter en Europe, garantie et tout, avec un service, des magasins et tout. Mais là où c'est assez intéressant, c'est, aujourd'hui, la puissance d'un vélo se joue par rapport à la batterie. Bon, les moteurs dedans ne sont pas virulents, ils ne vont pas aller plus de 25, voire débrider jusqu'à 40 km heure, si vous arrivez à bien le débrider, mais ça se jouera au niveau de la batterie. Une batterie, c'est des watts, c'est de la tension fois de l'intensité, P égale 8, puissance égale tension fois intensité. C'est tout ce que tu dois retenir. Plus il y a d' watts, plus ça envoie des watts. Ça veut dire que ça envoie des watts et ça ira longtemps. Moins tu as de watts et donc, du coup, moins tu auras de puissance et moins tu auras de longueur. Ça paraît un petit peu évident. Bon, si on prend généralement les trucs qu'on peut trouver, par exemple, dans mon cas, le moins cher du moins cher, on est plutôt sur du 24 volts 10 ampères ou 250 watts. 24 fois 10, 250. On pourrait monter sur du 48 volts, apparemment pas trop dans ces produits-là et tout, et on aurait, du coup, uniquement 5 ampères pour tomber à 250 watts. On en trouve à 400 watts, apparemment. Donc là, 48 volts 10 ampères. Donc on arriverait à 400 watts. Ça commence à être pas mal. Et là où la performance sera complètement énorme de ce vélo-là par rapport aux autres, c'est que lui, au niveau de la batterie, il annonce 48 volts 23 ampères. Donc 23 ampères. Ça veut dire qu'au niveau de l'autonomie, tu vas jouer quand même un petit peu, là. Ça veut dire que tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin que les autres. Et on est quasiment presque sur du 1000 watts. Et 1000 watts, ça commence à faire du dirty bike, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des espèces de vélos qui sont complètement électriques. Bon, les pédales, c'est pour le fun. C'est plus des scooters vélos, machin comme ça, ou des trials un peu avec moteur électrique. On arrive plutôt à des trucs de 1000 watts, quoi. Donc là, bon, bah, 1000 watts dans la batterie, c'est pas mal. Une batterie qui est amovible. Le produit qui est disponible en Europe. Vous trouverez les liens directement sur gtique.com. Ça vous intéresse. Il est en précommande sur Banggood, apparemment. Donc là, ça sera uniquement de l'import. 700 et quelqu'un, je crois, hier. 734 euros. Cher, pas cher, t'as quand même une batterie de 1000 watts. Et là, ça fait vraiment la différence, puisque regardez un petit peu tous les autres. C'est rare qu'on arrive à avoir plus de 400 watts sur les vélos. Donc là, 1000 watts, ça envoie des watts. On est d'accord. J'ai demandé, mais apparemment, ils ont de gros problèmes pour expédier en Thaïlande. Alors, il y a pas mal de mecs qui importent en Thaïlande et tout. Mais voilà. Est-ce que c'est underground ? Est-ce qu'ils ont des conteneurs spéciaux ? Je sais pas. Donc, pas sûr que je puisse en avoir un. Et si j'ai pas celui-là, j'en aurai un autre. Le moins cher des moins chers. Et on comparera le moins cher des moins chers. Et peut-être avec un cher de cher, si on arrive à en avoir un. Bon, on parlera de... Nouveau, nouvel écran Redmi. Redmi vient d'annoncer un nouvel écran 27 pouces IPS 1080p. Alors, chez Redmi, il y avait déjà trois écrans. Ce qu'on peut prendre directement si tu prends le site chinois. Directement de chez Redmi. Quand tu vas là... Alors, pour avoir le site chinois de chez Redmi. Pour ceux qui ne savent pas, tu tapes mi.com slash index.html. À la fois, j'ai une PHP. Non, alors pas, j'ai en HTML. Étonnamment. Je sais pas pourquoi. Voilà. Donc, mi.com slash index.html. Et là, tu arrives automatiquement normalement sur la page chinoise. Parce que du coup, si tu mets slash fr, en fait, ça reconnaît de là où tu l'envoies et tout. Bon, là, on voit, quand on va sur la page sur les produits Redmi, qui sont ici, qu'on a trois écrans. On a le petit de 13 pouces, le 1. On a celui-là, qui fait 27 pouces. Et on a le nouveau incurvé, trop bien, trop magnifique. Mais apparemment, que pour les chinois. Trop bien, trop magnifique, trop chinois. Donc, on avait déjà... Alors, attends. Avec un moniteur. Alors, on avait déjà le 1A de 23,8 pouces, qu'on a déjà vu. Le mi-display 27 pouces, qu'on avait vu. Et un écran incurvé de 34 pouces. L'écran incurvé de 34 pouces, faut voir. Faut voir si on peut le trouver. Parce que ça pourrait être pas mal. Bon, si on parle de ce nouvel écran, il est annoncé à 500 yuan, soit 60... Alors, au prix choc de 799 euros. Plus élevé que 499. Donc, celui-là est au prix de 799 yuan, contrairement au petit 23 pouces qui est pas bien, d'ailleurs. Qui est nul. 23,8 pouces de 499 yuan. Celui-là fera 123 dollars et il fera 27 pouces. À comparer, par exemple, avec l'exversion 27 pouces qu'ils ont déjà, qui fait 1899 yuan. Soit presque 2000 yuan. Mais bon, celui-là, je vous ai mis la photo, c'est une bombe atomique. Écran bezeless, rafraîchissement 125R, c'est tout. Là, c'est du haut de gamme, mais c'est 3 fois le prix. Donc, 2 fois et demi. J'ai rare. Donc, voilà. Voilà notre écran, 1,27 pouces. Bon, ça casse pas 3 pattes à un canard laqué, mais il vaut 123 dollars. Donc, 100 euros hors taxes. C'est pas excessivement cher pour un écran d'ordinateur. Est-ce que du coup, Redmi fait mieux que les autres marques dans l'écran ? C'est vrai que je suis pas trop au fait des écrans, parce que généralement, c'est le genre de truc que tu changes jamais. Une fois que t'en as un. Bon, il est full HD. Apparemment, il est assez bezeless. Il est pas cher. Il fait 27 pouces. Bon, ça permet d'avoir un écran qui est sympathique au moins en 27 pouces. Donc, on le trouve ici. Et notre écran cher, celui qui est là à 1899 l'an. Voilà, on a IPS, machin, QHD 2K. Truc de fou, tu peux les mettre à la queue leule. Putain, déjà, des morceaux de 27 pouces. Quand on en aura mis 3, les uns à côté des autres, déjà. Ça fait déjà un joli pan de mur. Bon, ben voilà, il est pas mal celui-là. Celui-là, il me plaira un peu plus quand même. J'en ai pas vraiment besoin, on est d'accord. Mais il me plaira un peu plus. Bon, on parlera d'hier, le lancement officiel de notre support d'écran tout en un incroyable de la marque Lank. Le PC-Doc. Donc, du coup, pour nous, notre version Max et la version Max Pro qui est la version un peu plus longue. Un support d'écran qui... Alors, je vais essayer de rafraîchir pour voir comment ils en sont sur le... Ils étaient à 56% déjà tout à l'heure. Il avance bien, le projet qui s'entère, donc ils vont le boucler. Donc, un support d'écran qui intègre un hub USB type C et USB, on est d'accord. On aura également un chargeur à induction dessus, bien. Le lecteur d'empreinte digitale ici pour scanner ton empreinte, c'est pas mal. Un booster Wi-Fi et un récepteur Bluetooth. Bon, c'est pas mal. Si on prend la version de base avec sans le support 100 dollars, la version PC-Doc vaut 148 dollars. Je la trouve pas excessivement chère. Bon, c'est pas donné donné, on est d'accord. Limité à 200 pièces, d'accord. Donc, il faut vraiment... Oh, il y en a 47 sur 200, il en reste encore un peu trop. Pardon. 150 dollars. Bon, ça fait un support hub USB type C, USB, pas mal. Les petites LED dessous qui clignotent, bon, c'est joli. Le chargeur à induction, 20-30 balles. Le booster Wi-Fi. C'est vrai que si t'as pas besoin du booster Wi-Fi et du Bluetooth, tu vas dire, bon, il y a pas mal de choses qui te servent à rien. Mais en savant que c'est quand même une solution tout en un qui est quand même pas mal. Donc, 148 dollars pour la version de base. Si t'en prends de 190 dollars. Le LANQ Max, il fait donc la version beaucoup plus longue pour pas mettre deux écrans. Ou alors un Xiaomi Curve 27 pouces énorme, 198 dollars. Bon, ben, c'est pas des prix... C'est des prix corrects, voilà. Bon, la news du jour, ça sera bien évidemment le Realme X9 Pro. Avec processeur Mediatek D, alors Dimensity 1200. Realme l'avait annoncé, quand il y avait eu le nouveau Dimensity. Realme avait dit, non, mais nous, on est en lisse. On va l'avoir ce nouveau processeur. Donc, forcément, on pense au Realme X9 Pro. On parle d'un écran avec un rapprochissement de 90 Hz et d'une caméra à 100 millions de pixels. Alors, on va attendre déjà. On a la série 8 qui va arriver là au Brésil. Et puis après, on a la X9 et tout. Mais encore une fois, comme il rebadge les noms et qu'il les change un peu en fonction des marchés. Bon, le téléphone, il n'est pas vilain, vilain, encore une fois. Mais après, est-ce qu'il rénove le game de tout ce qu'on peut trouver actuellement dans les téléphones ? On trouve quand même beaucoup, beaucoup de téléphones qui sont très, très proches et très, très similaires. La bordure en bas, elle a l'air dégueulasse. Et puis, voilà, c'est encore un nouveau téléphone. Je ne suis pas sûr que vous allez craquer pour ce nouveau genre de téléphone. Bon, on parlera des films et séries télé de la semaine. Pour finir, allez, 21 minutes, ça va faire 25 minutes. Bon, qu'est-ce que j'ai réalisé cette semaine ? Wandavision, vendredi. Avant le dernier épisode de Wandavision, on en apprend un peu plus, du coup, sur Wandavision. Une transition pour les nouveaux Avengers et tout. Est-ce qu'il va y avoir le super guest qui va arriver, Doctor Strange, pour le dernier épisode ? On saura ça vendredi. Les sorcières, les boucles, les machins, les pouvoirs incohérents, les maris morts mais pas morts et tout. Ouais, bon, allez, on va dire que ça détend et que ça regarde un petit peu. Bon, j'ai quand même regardé le deuxième épisode de Clarisse. Clarisse, j'en rappelle, c'est la suite ou la série télé qui est Le Silence des Agneaux et non pas Le Seigneur des Anneaux. Bon, le problème, c'est la suite du Silence des Agneaux avec Clarisse, nanana, qui était jouée par, je ne m'en rappelle plus, une autre française américaine nationale avec Hannibal Lecter et tout. Bon, Jodie Foster, voilà. Bon, le problème, c'est qu'ils font une série après ça. Ah, j'ai du mal avec elle. Alors là, il y avait une première version où le soutrage était complètement décalé. Là, le soutrage est pas mal. J'ai vraiment du mal avec l'actrice puisqu'elle veut faire la fragile et la meuf qui est toujours à la limite, mais en même temps qui arrive à se tenir et je ne sais pas. J'ai du mal avec son attitude, soit parce qu'elle joue extrêmement bien et qu'on y croit et que du coup, on ressent un peu l'émotion, soit parce que, ben voilà, passé après Jodie Foster et la meuf qui avait quand même un peu du chien, mais qui arrivait à reprendre le dessus, elle, on sent qu'elle veut faire un peu la meuf brisée, mais la meuf qui arrive à gérer et tout. Bon, j'ai regardé le deuxième épisode, c'était pas trop mal dans le rebondissement, mais bon, comme je vous l'ai dit, je m'y attendais un peu. Ça veut dire qu'ils ont lancé le fil rouge dès le début. Là, on va avoir plein d'épisodes à chaque fois avec des enquêtes. Et puis, on reprendra le fil rouge de temps en temps pour essayer de continuer un peu l'intrigue. Bon, 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 voilà. Ça se regarde, c'est disponible sur Kaza, tant mieux. Bon, ce week-end, il y avait également un Ultimate Fighting Vegas 9 ou 19, je ne sais pas comment ils font au niveau des chiffres. Ultimate Fighting, bien, pas mal, avec un mail event, avec un français. Pour une fois, comme on dirait chez nous, un beau bébé, le mec bien balèze. Et c'est étonnant, c'est quand il parle, il doit avoir le même physique que GMK. Parce que quand il parle, on sent que c'est les beaux gaillards. Quand tu les vois arriver les mecs par rapport aux autres, tu te dis, tout ça. Voilà, donc c'était le mail event, c'était un français, donc c'est assez intéressant de voir évoluer. Il explique, ça ne fait pas longtemps qu'il est dans l'Ultimate Fighting, enfin 3, 4 ans. Et voilà, il est déjà sur un mail event à Las Vegas et tout. Je ne vais pas vous teaser, il y a de la meuf, il y a du combat. Ce n'est pas le meilleur Ultimate Fighting que j'ai pu voir et tout. Celui de ce week-end, là, ça sera bien, c'est le 259, je crois. Ce week-end, là, ça va être par contre d'enfer. C'était pas mal, il y avait une belle carte et tout, ça permettait de regarder ça. Vous pouvez le regarder avec plaisir. Et enfin, vous pouvez regarder le deuxième épisode de Resident Alien. Qu'est-ce qu'elle est conne, cette série. Qu'est-ce que j'adore. Resident Alien, c'est une série d'un alien qui est venu pour exploser la Terre. Mais en fait, il y a eu un orage, il s'est scratché. Et il veut passer parmi nous, il se fait passer pour un docteur et tout. Un docteur. C'est pas mal, c'est pas mal parce que ça reprend pas mal de séries. Lui, notamment dans le docteur, c'est plutôt le docteur House, quoi. Ça veut dire, c'est le mec, il est un peu... Il n'y a pas d'humour. Il essaie de faire de l'humour, mais il n'en a pas. Et il est un peu franco, tu vois, au niveau des diagnostics et tout. C'est pas mal, il y a beaucoup de gens qui aiment ses patients et tout, on voit. C'est pas mal, c'est plaisant, il y a un truc qui se met en place, il y a une histoire et tout. Bon, c'est pas la série la plus folle et tout, mais c'est rigolo. Puisque, ben voilà, il y a un enfant dans la ville qui arrive à le voir, sous sa vraie apparence d'alien et tout. Donc, il y a une histoire entre les deux, il y a une histoire avec la meuf, le père. Lui, son affection pour les Français, les humains qui commencent à se faire et tout. Bon, c'est pas la série la plus dingue de la planète, mais Resident Alien, vous pouvez y aller. C'est con, con, moi j'aime bien. Ça détend un peu le cerveau, comme ça, le soir, c'était pas mal, voilà. Bon, je vous rappelle, on se retrouve également sur mon Instagram, mon pseudo, c'est Greg Le Geek. Alors, je devais faire un peu plus de moments de vie, mais là, je suis en plein changement de vie, donc du coup, c'est pas facile. IGTV, j'ai fait une vidéo, donc, sur les machines pour ioniser l'eau. Alors, évidemment, il y a le commentaire, vous connaissiez pas ça ? Je ne savais pas qu'il existait des machines pour ioniser de l'eau. J'ai connu ça au bout de 4 ans de vivre en Thaïlande, parce que déjà, j'en avais pas besoin. Et voilà, ça m'a intéressé, et la vidéo a quand même fait 584 vues. La vidéo de présentation du scooter GPX a quand même fait ses 419 vues. Donc, il y a un peu de potentiel, le téléphone là et tout. J'attends 4 commandes de Ninja. Le transporteur s'appelle Ninja. Je suis désolé. Et le logo, je vous le donne en mille. Ninja ! Ça ne démarre pas le scooter, ça n'arrête aucun rapport, ni le taxi. Donc, voilà, j'attends quand même 4 produits de transporteurs Ninja qui vont me livrer et tout. Donc, ça permettra de vous dire ce qui va arriver. Il y aura le casque Blitzwolf, il y aura des éclairages LED pour YouTubeurs. Il y a un micro comme un clone du Yeti. Il y a un micro sans fil UHF. Il y a une lampe LED en mode selfie. Enfin, il y a quand même pas mal de produits et tout qui vont permettre de pouvoir relancer un peu, devenir un YouTuber. Même si j'ai pris un peu de retard. Mais bon, ça, tu as l'habitude, voilà. On va nous prendre de l'avance, du retard. Si tu avances, que je recule, comment veux-tu ? Recule ! Voilà. Donc, vous pouvez me suivre sur Instagram. J'essaierai de vous mettre des photos aujourd'hui. J'ai pas mal de trucs à faire, notamment la vidéo. Je vais finir la vidéo du Oukitel WP10 5G. Et ça permettra de finir la semaine tranquille. Vous trouverez la vidéo certainement samedi. Après, le 8 mars, normalement, on a le lancement du WP10. Après, on aura le casque Blitzwolf, certainement. Akazo et Moule Café. Oui, Akazo, Zozo, nanana. Voilà. Eh bien, pas de nouvelles. Je ne sais pas, elle a disparu. Elle va venir en urgence et tout. Tout va bien. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Cette émission aura duré extrêmement longtemps. 30 minutes. Mais bon, on se voit moins. On se voit de temps en temps. Prochaine émission, vendredi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de l'émission. Est-ce que ce format est bien ? Pas bien ? Est-ce que c'est trop long ? Est-ce que tu voudrais plutôt un condensé ? Est-ce que dans tous les cas, tu es content de me revoir ? Et qu'une demi-heure comme ça, ça te permet de la découper en deux jours ? Un coup mardi ? Un coup mercredi ? Un coup jeudi ? Trois fois dix minutes. Tu peux dérouler l'émission, la mettre dans tes favoris, t'abonner, chers commentaires, pouces en l'air. Un petit like pour dire merci pendant l'émission. Forcément, je vous kiffe. Passez une bonne journée. On se donne rendez-vous maintenant vendredi, même heure, même endroit. Forcément, je vous kiffe. Bye-bye.